Salut c'est Alain, nous expérimentons tous des moments de stress intenses dans nos vies. Euh, enfin, il faut qu'il y ait du prêt, voilà. Si j'ai besoin d'être plus serré dans la fatigue grande, il faut que j'ai besoin d'être plus serré dans la fatigue grande, il faut que j'ai besoin d'être plus serré dans la fatigue grande. Savez-vous que, statistiquement, 46% de notre stress vient de notre travail, que 80% des dépenses médicales, par exemple aux Etats-Unis, sont dues au stress, que 20% du stress que nous ressentons vient du déséquilibre entre notre vie perso et notre vie pro, et que 50% des personnes qui sont stressées disent que celui-ci a des impacts négatifs dans leur vie. Donc on le voit bien, dans cette période qu'on vit tous, là, d'incertitude avec la pandémie, les gens se sentent de plus en plus en insécurité et se posent des questions anxiogènes sur ce qui peut se passer dans le futur. Tous ces challenges du quotidien, nous les portons partout, et cela a des effets sur notre sommeil, sur nos relations avec nos proches ou professionnels, sur notre efficacité, sur notre motivation. Nos comportements sont de plus en plus dictés, non pas par une volonté de mal se comporter, mais par cette augmentation de stress. Mais en réalité, sommes-nous si en danger que cela ? Est-ce que les choses qui nous dérangent, les choses qui nous stressent, les choses qui nous accaparent, sont-elles vraiment si importantes ? En fait, si vous faites comme moi l'exercice, vous allez prendre conscience que votre stress est généré par des petites choses, voire peut-être même par des choses qui sont complètement insignifiantes. C'est dingue, hein ? C'est dingue quand même de prendre des décisions qui deviennent permanentes, juste parce que nous avons une émotion temporaire, passagère. C'est dingue, non ? Dans ces cas-là, nous avons tendance à utiliser la généralisation en reprochant à une personne de « jamais faire » ou au gouvernement de « toujours privilégier telle ou telle chose ». Mais le « toujours » ou le « jamais », finalement, ça n'existe pas. La solution dans ces cas-là est finalement tout simplement d'apprendre, à prendre conscience des choses que nous portons à bras-le-corps, des choses dont on s'incapare la responsabilité, alors que l'on n'a pas de raison, aucune raison de le faire. Que le poids que nous portons n'est finalement pas un poids que nous devrions porter. Et bien sûr, ici, je ne parle pas d'un poids qu'on va plus identifier comme étant physique, mais beaucoup plus un poids mental. Le plus gros challenge, comme vous commencez certainement à le comprendre, est de ne pas arrêter de porter ce stress, mais plutôt de prendre le choix, de choisir ce que nous pouvons faire pour le lâcher, lâcher prise, le laisser partir. Pour réduire ce stress, 27% d'entre nous décident de fumer. Ce qui a bien sûr des conséquences assez catastrophiques sur la santé à long terme. 31% d'entre nous compensent la fatigue mentale, liée notamment à du stress, par l'absorption de café. Ce qui a des conséquences sur notre sommeil, donc sur notre énergie, notre vitalité, avec le risque bien sûr d'augmenter encore plus la dose de café, ou de devenir par exemple accro à l'alcool ou aux médicaments. On passe alors notre vie à passer notre vie à compenser par le sucre, par la malbouffe, par l'avachissement, sur le canapé, en zapant la télé. Alors qu'on devrait au contraire se ressourcer, se relaxer, se relaxer mentalement et physiquement, pour retrouver de l'énergie, de l'énergie physique et mentale. La solution pour cela, c'est de savoir faire des pauses. Par exemple en allant marcher dans la nature, par exemple en allant faire de l'exercice, par exemple en prenant des encas avec des aliments qui nous mettent la patate. Moi par exemple, quand je fais mes pauses, je vais me faire un petit jeu à l'extracteur, et puis hop, c'est reparti. Et puis, il n'est pas la peine de faire de l'exercice à fond. 15 minutes de marche un peu intensive permettent de générer du BDNF, c'est-à-dire une protéine qui va favoriser le fonctionnement de nos neurones. Et je vous propose de vous donner un petit exercice que vous pouvez mettre en pratique facilement. Ce que vous amène à faire, c'est apprenez à prendre des moments de respiration. Par exemple, prendre deux réunions. Ou par exemple, juste avant de rentrer chez vous, le soir, dans la voiture, de façon à relâcher les tensions de la journée, et puis de passer en mode perso. Ce que vous pouvez faire, c'est la chose suivante. On va faire l'exercice ensemble. Ce que vous allez faire, c'est, vous allez fermer les yeux, et puis, ensemble, on va faire un exercice de respiration. Ce que je vous propose, c'est, vous inspirez trois secondes, vous prenez le temps de maintenir votre respiration trois secondes, et puis, ensuite, vous expirez trois secondes. On fait l'exercice ensemble. Allez. Faites ça, ça va vous détendre. Ça va activer, finalement, un système qu'on appelle le système parasympathique qui va vous permettre de vous détendre. Et donc, faites ce type de cycle, une dizaine de fois, et ainsi, vous allez certainement ressentir vos tensions diminuer dans votre corps, diminuer vos pensées négatives. Pour conclure, voici ce que je voudrais vous dire. Moi, je reste persuadé que nous mettons beaucoup trop de pression sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas, des choses non essentielles pour nous, ou qui ne sont pas dans notre zone de contrôle. L'accumulation de ces petites choses nous polluent, à la fois dans nos têtes, mais aussi dans notre corps. Par exemple, par l'accumulation d'hormones de type cortisol, qui est l'hormone du stress. Le burn-out est finalement une conséquence de toutes ces accumulations sur le long terme. Donc, faites en sorte de ne pas accumuler cette pollution, en sortant de vos spirales infernales, de vos spirales négatives, en relâchant la pression, en prenant de la hauteur du recul. Vous allez ainsi optimiser votre quotidien, augmenter votre leadership, libérer votre potentiel. Et comme c'est l'objectif de cette chaîne YouTube, si ce contenu vous a plu, un, n'oubliez pas de vous abonner, deux, de presser sur le pouce, et trois, de partager ce que vous avez retiré de tout cela. Allez, on se retrouve très vite. A tout vite. Bye bye.